Voilà, bonjour Roland. Bonjour Carole Olayé, ami téléspectateur internaute, bonjour. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Les internautes ne cessent de vous réclamer. Bon. Vous êtes de retour. Je suis de retour, mais bon, je suis de retour. Je ne vais pas continuer. C'est sans commentaire. Oui, je ne continue pas. Alors, d'accord. Nous allons aborder le tout premier sujet de cette rubrique. Et qu'il s'agit de l'ouverture aujourd'hui de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. Oui, cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre aujourd'hui, il y a plusieurs sujets inscrits à l'ordre. Je crois que les députés, une fois encore, vont se pencher sur les lois à voter, des décisions, en tout cas, autant de choses à faire. Et j'estime aussi qu'il y aura certainement des débats sur l'actualité nationale concernant la situation qui prévaut, cette situation de complot contre la société de l'État. Peut-être qu'il y aura des débats là-dessus. Vivement que les députés se penchent. Il y a aussi la question du budget, de toute façon. Tout à fait. Le budget 2025 qui sera davantage, en fait, c'est l'objet principal de ces sessions. J'estime qu'il faut que les députés, en votant cette fois-ci pour cette loi de finances, essayent de penser à tous les composants de la société. Parce qu'on a tout fait de dire que depuis 2016, il n'y a plus d'aide à la presse privée. Et pourtant, on dit qu'il y a une cahote quand même qui est réservée. Que fait-on de cette cahote ? Il faut que, véritablement, avec Édouard Locco qui vient à la tête de la RAC, que les députés se penchent sur la situation de la presse nationale. Et d'autres composants de la société, parce qu'on a pu voir que c'est pratiquement, en tout cas, plus de 1 000 milliards qui sont réservés pour le social. Il faut voir s'il y a une matière à, en tout cas, modifier un certain nombre de dispositions pour voir comment on peut augmenter la cahote. Ou bien, à défaut, que les députés, en votant pour cette loi de finances, jouent pleinement leur rôle. Parce que c'est ce qui fait défaut au Bénin depuis 2019. Il y a que les députés ne jouent plus pleinement leur rôle, ne jouent plus le rôle de contrôle de l'assaut gouvernementale. On n'a qu'on l'impression que le Parlement est devenu une caisse de résonance, une continuité du pouvoir exécutif. Il va falloir qu'en votant cette loi de finances, cette fois-ci, que ces députés, ne serait-ce que pour l'honneur, et ne serait-ce que pour ce qui se passera en 2026, les élections générales, que certains parmi eux retrouvent les esprits et fassent bien leur travail, fassent bien leur travail pour le bien du peuple. Alors, Matin Libre, titre ce matin, élection générale au Bénin 2026, la prison avant et après, c'est une interrogation. – Oui, malheureusement, quand nous regardons l'histoire du Bénin, en tout cas en termes d'élections de 2016 à aujourd'hui, on a pu constater qu'à plusieurs reprises, des gens sont allés en prison, les gens sont en difficulté. C'est quand vous prenez 2019, avant les élections, compte tenu de ce que nous appelons certifères de conformité, qui a contribué ou bien qui a fait que beaucoup ont été écartés des élections en 2019, il y a eu des tensions, qu'on devait ou non. Cela a conduit des gens en prison, il y a eu des morts. Et quand nous venons en 2020, pratiquement, il n'y a pas eu pour autant de tensions, mais il y avait quand même quelques remous. Et après, quand on finit avec 2020, on vient en 2021. 2021 également, vous savez très bien qu'avec le code électoral, la question du parrainage qui a fait que certains candidats de l'opposition n'ont pas vu leur candidature validée. Et d'ailleurs, même après ça, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison, il y a des gens qui ont été interpellés pour des faits de terrorisme ou de blanchement de capitaux, vous le savez. Et qu'il y a Mardou Joël-Ivoire, Général Faletti pour 2019, et puis après d'autres personnes liées aux différentes élections qui se sont retrouvées en prison avant les élections. Et ceux qui sont venus sont allés en prison après les élections également, Joël-Ivoire. J'estime véritablement qu'il faut qu'on puisse nous asseoir pour réfléchir, pour dire, est-ce qu'avant 2026, et d'ailleurs, avant 2026, il y a des arrestations, même si on parle de complot contre la sécurité de l'État, c'est que quelqu'un dont la candidature est largement suscité, et à qui, en tout cas, pour qui un ministre a dû démissionner, parce que la réforme du système partisan, ce qu'eux-mêmes, ils ont concordé, je le dis, disons les choses clairement, c'est eux-mêmes qui sont allés à la cuisine, qu'ils ont sorti ça, sans pouvoir savoir que ça pouvait les rattraper, et ça les a rattrapés, et puisque ça les a rattrapés, c'était pas de leur goût, malgré tout ce qui se passait, et donc, on a compris que, dans ce prolongement, ayant vu que peut-être cette réforme ou bien ce code électoral pourrait être aussi une entrave pour ces personnes, peut-être que, bon, ça amène les ententes dans la famille de la mouvance. Donc, ce code électoral, en l'État également, peut contribuer à amener des gens, à mettre des gens en prison, avant la sélection, et ce code électoral peut aussi permettre à un droit, peut amener, amener, à mettre des gens en prison après la sélection. Et donc, il y a matière à réfléchir, il y a matière à se poser des questions, parce que, qu'on le veut ou non, les gens diront que, oui, non, ce n'est pas bon ce que vous dites, le code électoral, il faut expérimenter, oui. Mais quand vous voulez expérimenter quelque chose, et que vous avez la juge, vous avez été à l'école, Dieu vous a permis d'avoir la sagesse, de comprendre cette même chose, que vous voyez que ça, ce n'est pas bon. Il vaut mieux dire clairement que ce n'est pas bon. Et là, ce code que nous avons, en l'État, peut amener des troubles en 2026, et ça peut amener à mettre des gens en prison. Pourquoi ? Parce que, dès lors que vous avez, Carole Olayé, vous êtes du parti, je ne vais pas oser dire démocrate, parce qu'ils vont dire que nous sommes des opposants sur le plateau. Si vous êtes du bloc républicain, et qu'on vous dit, et que, bien, s'il n'y avait pas le code, c'est le fameux accord de gouvernance, et que vous allez aux élections, vous avez des élus, en tout cas, vous avez les 20% dans toute l'institution électorale, sauf une. Et que vous n'avez pas la chance de faire d'accord de gouvernance avec quelqu'un, c'est que vous n'avez aucun siège, parce que vous perdez tout. Alors, qui de vos militants pourrait se taire par rapport à ça ? Si vous avez des gens, par exemple, dans la 6e, et ils ont fait carton plein. Mais parce qu'à Malenvie, ils n'ont pas fait carton plein, et que rien que pour ça, on ne doit pas leur attribuer des sièges. Imaginez l'attitude de ces personnes-là. Je ne dis pas que les gens doivent faire preuve de violence, faire des preuves de violence, mais naturellement, ça suscite des mouvements de colère. Ça suscite naturellement des réactions, parce que personne ne pourrait accepter ça. Nous avons tout fait, nous avons mouillé le maillot chez nous, nous avons fait carton plein, mais parce que les candidats de Malenvie n'ont pas fait d'effort, donc nous, nous perdons tout au profit des autres. Non ! Donc, en réalité, ça seul, déjà, nous pourrait permettre de réfléchir. Ceux qui soutiennent à tout vent, pour dire qu'il faut expérimenter ça, ils connaissent certainement leur motivation, mais la motivation, c'est clair, parce que les deux formations ont la possibilité de faire un accord de gouvernance et de damer le pire aux autres. Donc, autant de choses pour dire, la prison, oui, avant et après, et en 2026, malheureusement, on s'achemine vers cette situation. Il y aura prison avant, si on ne revient pas sur les fondamentaux et qu'on ne se dise pas la vérité en face, et qu'on ne se réfère pas à ce que les pères fondateurs de la démocratie nous ont légué à la Conférence nationale, c'est qu'il y aura certainement des moments où les gens peuvent se retrouver en prison. Et après les élections, au cours des élections même, il se peut que, compte tenu de ces dispositions, on ait encore des gens qui vont se retrouver en prison. Matin Libre fait bien, alors, de tirer la sonnette d'alarme. Matin Libre fait bien de poser la question ce matin. La prison avant et après ? Et oui, c'est possible qu'on ait des gens en prison avant, c'est possible qu'on ait des gens en prison au cours du processus de l'étourage, et c'est possible qu'on ait des gens en prison après le processus de l'étourage, parce que des gens ne vont pas se laisser faire. Encore que les gens sont en attente d'être emprisonnés. C'est vrai que... Oui, non, mais écoutez, au-delà de tout, je n'en crois pas à quelqu'un à aller en prison. Écoutez, cette affaire de... Oui, je donne ma poitrine. C'est vrai, moi, je prends des risques au quotidien. J'en suis très bien conscient. Mais je dis une chose, la prison, ce n'est pas... Bon, l'autre a dit que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Et donc, même si vous avez l'argent, vous savez, l'autre est parti, il a fait combien de jours maintenant déjà ? On parle de paralysie où il ne peut pas... Il se couche à l'air, il sort le pied, mais il faut l'évacuer, je ne sais quoi. C'est pour vous dire, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas... Vous avez beau... Voilà, si, même quand vous vous retrouvez à être en défruté avec quelqu'un qui a le pouvoir de décision après Dieu, c'est lui, attention, la prison, ce n'est pas un jeu d'enfant. Dans le même registre, le Patriote titre ce patent, les États-Unis qui mettent la pression pour la libération de Joël Aïnivo et de Rekiat Madjougou. Oui, malheureusement, on a appelé... Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment mettre la pression pour qu'on puisse libérer des personnalités, qu'elles soient politiques ou intellectuelles de ce pays pour impacter et comment ça sera possible ? Non, mais écoutez, quand vous prenez les États-Unis, vous prenez le Bénin, nous avons des accords, nous avons des accords et du point de vue de ces accords, à un moment donné, quand les États-Unis en appellent au respect des fondamentaux et des droits de l'homme, à un moment donné, nous devons pouvoir savoir raison garder et prendre des discussions pour que le Bénin n'ait pas une bonne image. Le problème, c'est que... Elle est une bonne image, on vous l'a dit. Pour que le Bénin ait une bonne image. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans des situations où, je le dis moi, et c'est moi, je l'ai toujours dit que c'est moi qui l'ai dit, je l'assume. La situation aux meetings de Rikyamadougou, c'est assez évocateur pour dire que, oui, ils ont déjà gagné les élections et que le camp de la France avait peur. Et ça, c'était suffisant pour semer la truie au niveau des adversaires politiques de Rikyamadougou à l'époque. Et donc, quand on voit tout ça et avec les situations qui prévalaient et quand on voit ces députés qui étaient les premiers à aller rencontrer Rikyamadougou pour la solliciter et aller prendre ce que vous appelez le gombo, le jet du côté de l'homme et qui sont les premiers à la lâcher, quand vous regardez tout ce qui s'est passé, vous comprenez que c'est les intrigues politiques qui ont conduit ces personnalités en prison. Et j'ai l'habitude de dire Rikyamadougou, au-delà de ce qu'on dit, elle a été emprisonnée dans une affaire où on parle de terrorisme et autres là. Je pense que, véritablement, à un moment donné, il faut que nous prenions le recul et que nous sachions comment gérer ces affaires. Je prends Jolahiv par exemple, Rikyamadougou a montré ses preuves au plan international, ses preuves au Togo, qui est aussi un autre dittateur qu'il faut avouer, c'est un dittateur. Elle allait le servir sur un plan, dans un domaine précis, d'accord ? C'est vrai qu'à un moment donné, puisque moi, je ne partage pas la vision de quelqu'un, on ne me retrouve jamais avec la personne. Mais chacun est libre. Compte tenu de ce qu'on l'associe pour ses compétences, elle est allée faire preuve... Faire preuve... Faire preuve sur le plan de la microfinance. Voilà. Et puis après, oui, c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a des initiatives qui avaient été présentes du côté de Togo, au-delà de tout. Enfin, pour le mettre là dessus, mais c'est vrai que je le dis, fort pour moi, c'est un dittateur. Et donc, quiconque dit le contraire, bon, on ne sait pourquoi il le dit. Mais quand on prend aussi Joël Aïvo, c'est une intellectuelle bonté. Et au plan international, quand vous voyez Joël Aïvo prendre la parole pour parler du droit, de la constitution des pays, on est fiers en tant que Béninois. Est-ce que c'est la place de Joël Aïvo parce qu'il est allé aux élections en disant 50, 50, c'est en prison ? Justement. On l'a condamné pour blanchiment de capitaux. Et le monsieur dit, mais écoutez, vous parlez de blanchiment de capitaux, c'est quoi ? C'est quel bas ? Tout ça. Mais pourtant, on lui a accordé, il a eu 10 ans de prison. Et là, il est en difficulté. Bon, pas en difficulté pour autant, parce qu'au-delà de tout, ces gens, c'est des gens qui ont un mental assez fort. Mais j'estime véritablement qu'au-delà de tout, avec le temps que ces personnes ont passé en prison, il est plus que jamais temps de trouver la formule de la sortie de prison. Et je le dis, Rolfo, ceux qui pensent que ça arrive seulement aux autres, doivent comprendre que tout arrive. Mais quand on évoquait la question de Joël Aïvo, on évoquait la question de Riquelman Dugou, Aza Domeki était ministre des sports, il faisait des campagnes pour Patrice Salon pour qu'il remplisse. En ce moment, le groupe criait. Et Patrice Salon lui demandait de serrer la cinture. Il est où aujourd'hui ? En ce moment, Joël et Olivier Bocco étaient l'alter ego de Patrice Salon. Bon, on a déjà entendu dire qu'à un moment donné, Joël et, pardon, Olivier Bocco ont demandé au chef de l'État de ne pas les mettre en prison, de les libérer, mais que le chef ne les a pas écoutés. Je ne suis pas témoin, c'est ce que j'ai entendu. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, je dis une chose, sous nos protropiques, les gens doivent pouvoir commencer par prendre leurs responsabilités. Quand ça arrive comme ça, osez démissionner, déposer le tablé pour montrer au peuple que oui, vous n'avez pas été d'accord, vous n'avez pas été, vous n'avez pas été complice de cette situation. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas fini. Je ne voulais pas un mauvais prophète pour certains pas mieux. Mais je sais que dans les prochains jours, certains mois, certains pas mieux seront rencontrés sur eux. Ils vont se retrouver encore en prison, malheureusement. Et le peuple va se montrer encore indifférent, suffisamment indifférent. Et on va penser que oui, les gens sont méchants. Non, les gens ne sont pas méchants. Parce qu'à un moment donné, vous êtes relancé s'il y a aussi par rapport à un système. Et quand le système commence par vous broyer, les autres qui sont spectateurs ou bien qui ont été les victimes restent là, spectateurs joyeux et vous regardent. Donc, j'estime que ce n'est plus que jamais le moment pour le chef de l'État. Même si le pardon pourrait être une faute à un moment donné, je préfère que ce pardon soit vraiment une faute aujourd'hui, qu'on libère et qu'on sort de prison et qu'on leur donne une chance d'être, comment vous appelez, assez indispensable ou bien pas indispensable, assez... Le thème marine ne me vient pas. Mais qu'ils travaillent pour leur peuple. On a besoin d'Erikia Madougou sur le terrain. Pas que le terrain politique. Elle a des relations qu'elle peut mettre en contribution pour le développement du Bénin. Joël Aïvo a des relations qu'elle peut mettre en contribution pour le développement du Bénin. Et je dis toujours le bon timing pour le chef de l'État. Le bon timing parce que le mauvais timing ne vous arrange jamais. Et j'ai toujours dit, je le rappelle encore ce matin, Boni Aïe aurait dû pardonner en 2012. Patrice Salon ne sera jamais présent dans la plume du Bénin. Parce qu'il ne l'a pas fait. Il a contribué dans le temps à faire de Patrice Salon une victime aimée du peuple Béninois. Et la victime, c'est... Elle est venue se présenter et les gens l'ont accompagnée. Parce que en ne parlant pas à temps Patrice Salon et en allant dire lui-même que même si 1% de Patrice Salon pouvait contribuer à durer le pays, il a fait de cette victime la personne idéale. Il a donné de la notoriété à l'homme. Voilà. Et donc, dans le cas d'Espèce, même si Joël Aïvo ne devenait pas président en 2026 et Joël et Rekha et Madou également, c'est que le seul fait de la maintenir en prison est de vouloir la libérer en 2025 pour être en tout cas un problème pour la mouvance présidentielle parce qu'à tout moment, ça peut les rattraper. J'estime qu'aujourd'hui, il vaut mieux très vite les sorties et le temps qu'on en parle, tout le monde en parle, ça passe. On passe à une autre actualité. Mais vous attendez le dernier moment pour les sorties, les gens vont vous dire mais non, non, on n'en a plus besoin monsieur le président de la publique. On n'en a plus besoin. Il faut les laisser. Parce que si vous voulez laisser quelqu'un d'autre être président de la publique, il viendra les sorties de prison. Donc je préfère pour le chef de l'État qui n'a pas pris ça avant. Je ne vais pas écouter et c'est vous et là autour de lui qui est tout le temps à longueur de journée parce que c'est des carriéristes politiques qui n'ont pas appris à faire autre chose dans leur vie depuis la jeunesse. Il faut le dire, oui, il ne faut foncer, il ne faut pas lâcher. Après, vous serez seul face au peuple et le peuple ne pardonne pas en ce moment. L'autre quotidien titre ce matin, un réaménagement technique est possible dans le gouvernement de Patrice Talon. Oui, c'est possible qu'il y ait un réaménagement technique. Écoutez, la situation va relever beaucoup si tant est que ça marche plus entre les deux hommes et que tout ce qu'on apprend est vérifié, c'est bien normal qu'il y ait un réaménagement technique. Quand vous regardez les derniers mutations, en tout cas, changements au niveau de certains ministères, je ne veux pas citer des ministères, il y a des jeunes très fidèles à un ancien ministre qui a été sauté la semaine dernière, remplacé par de nouvelles personnes. Donc, comprenez que le prochain jour pourrait être le départ de certains ministres qu'on soupçonne d'être très proche d'Olivier Boca. Malheureusement pour eux, ça va se faire parce que dès alors qu'il y a brouillant entre les deux hommes et que l'autre ne fait plus confiance à l'autre, c'est évident qu'ils dégagent tous ceux qui... Ils se séparent de ceux qui sont... Vous savez, si c'est possible même de remplacer les députés, je ne serais pas supprimé de voir les députés remplacés à la Sérieure nationale. Seulement que c'est un processus long là-bas. Sinon, je vous assure que si Patrice Sala avait la possibilité de changer des députés, il l'aurait fait ou bien il aurait déjà commencé par prendre les discussions. Et d'ailleurs même, ne serait pas peut-être... Et rien ne prouve que ça ne se fait pas. C'est pas dans les coulisses. Parce qu'il y a des députés qui ouvertement sont du camp Olivier Bocor et qui ne le cachent pas. On a vu certains pas mieux prendre la parole. Dans les coulisses, on voit des gens parler, des députés qui parlent et qui ne cachent pas leur position. Et le chef les connaît. Seulement que c'est des gens qui ont un mandat en tout cas électif. Malheureusement, pour peut-être le pouvoir en place. Mais ça n'empêche pas parce que quand vous vous rappelez du schéma Yahuédehu comment vous appelez ? Yahuédehu et Janvier est romain. Donc ça ne devrait pas se prendre de voir que des choses soient faites pour que certains députés en arrivent à perdre leur poste parce qu'au vêtement ils s'opposent au chef. Mais toujours est-il que le chef doit aussi il faudra qu'on se prépare. Je le dis gros fort. Si le chef ne se prépare pas il risque d'être surpris et de se retrouver. Parce que le journal a écrit il y a quelques jours je crois lundi ou il m'a dit que Patrice Alain générale s'en trouve bientôt. Donc c'est possible. Nous connaissons très bien comment les choses se passent. Même si il est un secteur politique assez redoutable contrairement à Abonyaï et à Kéko 2 il n'en demeure pas moins que les acteurs politiques qui le servent aujourd'hui qui sont les mêmes qui ont servi le général Mathieu Kéko qui ont servi Abonyaï et qui ont trahi à un moment donné Abonyaï qui ont lâché Kéko à la fin de ce mandat qui ont lâché Abonyaï et même celui qui a dit Abonyaï est fini il est quelque part. Donc suivez mon regard. Alors plusieurs journaux ont titré ce matin sur l'asset équitable à la justice une nouvelle lutte de talent. Je crois que oui il faut donner assez équitable à tous les citoyens parce que parfois vous avez quand l'impression qu'il y a une justice des riches ou des puissants malheureusement. Et ça il faut avoir le courage de dire c'est vrai que question de justice on a parfois du mal à aborder le sujet parce que très tôt on vous parlera d'outrage à magistrat on vous parlera d'outrage à avocat ou je ne sais quoi et puis après on vous met en difficulté. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Parfois les citoyens ont comme l'impression qu'il y a une justice des riches les citoyens ont comme l'impression qu'il y a une justice des puissants. C'est le constat fait par tous les citoyens. Les gens n'ont pas le courage suffisamment d'en parler. Et j'en appelle aux magistrats aux avocats au ministère Gadesau que oui travaillons à une justice équitable pour tous. Quand le paysan de Gauvier dans la commune de Lada vient devant le juge avec face au député Benin Rouimbo qu'on ne le considère pas comme député pour qu'on brime les droits du paysan de Gauvier. qu'on donne raison à celui qui est qui a raison et que l'agent ne prenne pas le dessus dans une certaine mesure. Je ne dis pas que c'est totalement ça. Mais l'impression que certains citoyens ont c'est bien évidemment malheureusement ça. Donc il va falloir travailler à cela et je crois que le chef d'État fait bien de travailler à cela parce que je l'ai dit puissant aujourd'hui on peut se retrouver faible demain. et quand vous êtes faible demain et que vous êtes face à d'autres puissants et qu'il n'y a pas de justice équitable vous pouvez subir le revers d'une justice inéquitable ou bien inégale. Donc j'estime véritablement que oui c'est une bonne vision vivement que tous les auteurs impliqués dans ce processus-là fassent preuve d'une certaine en tout cas fassent bien leur travail et que le dernier citoyen de la République ne se sente pas lésé devant la justice. Alors le rectorat et la FNEM à couteau tiré sur la fermeture de la radio univers Oui je crois que je l'ai rappelé hier radio univers c'est un label ça nous a formé nous avons pris par là 2007 2006-2007 j'étais à radio univers j'ai fermé ma formation là et depuis je suis journaliste je vis de ça car on a et donc quand on vit de ça et qu'on se réfère à cette maison qui nous a tout donné on ne saurait apprécier ou aimer ce qui se passe quand bien même je l'ai dit hier avec Moria sur le plateau que je reconnais reconnaissant qu'il y a eu du bordel dans cette maison à un moment donné si vous vous souvenez il y a deux ans trois ans avec des histoires quatre ans mais en arrière il y avait des histoires à demi-debout ça énervait quand vous allez dans la maison vous ne vous sentez plus fier d'être passé par cette radio et aujourd'hui pour régler le problème c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont prises par les anciens les aînés et tout ça la FNEB la radio radio univers est une institution spécialisée de la FNEB et nous avons fait je dis ce que je dis hier je dis hier je le répète ce matin nous qui sommes les aînés nous avons failli à un moment donné parce que c'est nous à nous de prendre nos responsabilités à un moment donné et de revoir le statut de la radio et de travailler à donner plus de valeur à la radio malheureusement chacun court dans son sens chacun court dans son sens et puis après on va jouer là-bas on va jouer les aînés qui sont journalistes on va jouer les super journalistes là-bas moi-même y compris parce que quand on va dans le couloir quelques-uns vous reconnaissent vous saluent oui on a on a l'ego en tout cas on montre que oui on est aîné et puis après moi je ne le fais pas mais je sais que des aînés vont dans le couloir de Radio Nouvelle crier sur les jeunes vous ne me connaissez pas vous ne vous avez pas appris à saluer des trucs comme ça j'ai suivi des scènes comme ça c'est vrai que chez nous quand on était là quand vous voyez un aîné même si vous ne connaissez pas dans le couloir de Radio Nouvelle vous devez le saluer donc si vous ne le saluez pas vous pouvez être sanctionné mais ceci étant ce qui se passe aujourd'hui c'est assez préoccupant il va falloir que la FNEB s'asseille que les anciens de la radio s'asseillent que des représentants du Rétois s'asseillent et que cette je dirais une commission tripartite discute sur le devenu de la radio qu'on prenne des discussions je proposais quelque chose hier que je repropose encore ce matin Samuel Elidja Elidja est celui qui a créé Radio Nouvelle il a été célébré l'année passée il est là il est passé il est dit à la retraite il est dit à la retraite oui c'est pour dire qu'il vit toujours il vit toujours et vous le voyez il est encore de l'embonpoint il ne sait pas un vieux il n'est pas gravataire je suis d'accord voilà donc trouvons les moyens de revoir les tests de Radio Nouvelle et de le ramener dans sa maison qu'il a créé et qu'il soit pour dire de Radio Nouvelle à vie est-ce que c'est possible oui mais on peut le faire mais les promoteurs de radio qui créent le radio là ils ne sont pas directeurs de radio les promoteurs de radio à vie si vous créez votre radio là quelqu'un peut venir vous prendre ça c'est lui qui a créé Radio Nouvelle ou bien on n'est pas d'accord sur ça mais c'est pour l'université c'est pour l'université mais c'est lui qui a créé si on voit que le renouvellement de l'équipe à la tête de Radio Nouvelle doit poser problème avec la jeune génération autant mieux mettre celui qui a créé cette chose là et maintenant qu'il porte le dossier de Radio Nouvelle pour aller inscrire ça à la RAC et que la radio retrouve cette autre lettre de noblesse et que ce soit un label véritable c'est un label mais il y a un label qui est à terre qu'on se dise la vérité parce que si on va dire on va changer écoutez les vieux démons vont revenir encore et chaque année soit c'est Laurent qui parraine un jeune jeune un étudiant qui veut dire soit c'est Polica Pahidinou qui est de la même promotion que moi ou soit c'est Alofa je crois Amel Alofa qui a fait la ou même de Mori Anouagou qui a été directeur de cette même radio voilà donc peut-être c'est quelqu'un oublier Jasmin Arrossin Gézo qui a pris par là Flavien Edinou tout ça là peut-être qu'à un moment chacun va commencer à positionner quelqu'un je suis parrain et c'est lui qui est la directeur et puis on se chamaille encore en fait les véritables problèmes de Radio Nouvelle ont commencé là les anciens c'était pas mieux malgré qu'ils soient salariés ailleurs veulent avoir leur nez encore dans ce qui se passe là-bas et à un moment donné les intérêts ont commencé à s'entrechoquer et puis ça a mené les problèmes les jeunes ont commencé par monter la tête ont commencé à manquer de respect à certains aînés parce que quand un jeune sait qu'il est parrainé par quelqu'un et que l'autre veut l'empêcher il manque de respect à celui qui l'empêche donc les histoires ont commencé là trouvons la formule de retourner Radio Nouvelle dans la mer de Samuel Lidia moi je l'assume je dis il faut le faire carrément moi je pense que s'il trouve je vais même dire qu'on se fait réfléchir depuis hier comment aller voir les tests de Radio Nouvelle comment on peut faire pour dire maintenant là oui Samuel Lidia d'abord Radio Nouvelle porte son nom on lui donne la gestion de Radio Nouvelle et les autres chaque année on élit des jeunes autour de lui comme équipe des gens de Radio Nouvelle il leur apprend la gestion comment il faut gérer et apprend également la jeune génération le métier le métier et là d'ailleurs même on l'occupe pour ça on l'occupe déjà il est à la retraite parce que quand les gens vont à la retraite il est assez jeune mais il est à la retraite on va l'oublier et puis après c'est des soucis des tensions des problèmes des tensions après à la maison non il faut l'occuper moi je pense qu'il faut l'occuper j'en appelle à tous ces journalistes qui ont pris par Radio Nouvelle écoutez si vous trouvez bon ce que je propose là appelez-moi rejoignez-moi ensemble on porte encore Samuel Lidia à la Télé Vous allez porter l'idée oui mais j'ai demandé quand ce qu'il soit célébré avec Joussa ici il a été célébré l'année passée avec la participation de beaucoup de journalistes je demande encore maintenant qu'on le ramène là et que le Rétoura aussi accepte cette proposition de ramener celui qui a créé Radio Nouvelle à la Télé Radio Nouvelle et qu'on trouve la formule de travailler entre le Rétoura et le Radio Nouvelle que ça marche très bien je ne veux pas qu'on confie Radio Nouvelle au Rétoura je combattrai ça tous les jours parce que si jamais on remet Radio Nouvelle au Rétoura ça nous échappe à nous tous mais si on remet ça au promoteur celui qui a créé le Rétoura peut avoir une part dans la gestion on regarde sur la gestion de la radio parce que si le Rétoura contrôle les étudiants ne peuvent pas dénoncer il y a également si le Rétoura contrôle si le Rétoura contrôle Radio Nouvelle les étudiants ne pourront pas avoir le courage de dénoncer la déviance du Rétoura justement ils ne pourront pas et j'ai envie également d'aborder un autre aspect aujourd'hui il y a une école de journalisme sur le campus d'Abomey qui est la vie mais on constate que le niveau de ces étudiants qui sortent n'est pas très bon alors qu'il y a une radio qui a formé qui a formé des gens qu'on appelle aujourd'hui des journalistes formés sur le tard je trouve qu'il y a quand même un paradoxe oui le problème c'est que le Rétoura doit avoir un regard dans la gestion de Radio Nouvelle mais on ne lui confie pas l'entieté de la gestion qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire que le Radio Nouvelle soit contrôlé par les aînés de Radio Nouvelle avec les étudiants qui sont inscrits à Radio Nouvelle il faut justement voir de la même manière voir le moyen par lequel cette radio va contribuer à la pratique à l'exercice pratique du métier pour les étudiants qui sont dans une école de journalisme sur le campus c'est ce que je veux dire c'est-à-dire que le Rétoura met aussi le moyen accompagne mais la radio devient l'élément pratique pour la pratique des enfants les enfants font la théorie dans l'école maintenant la pratique il y aura un partenariat entre Radio Nouvelle et l'école pour former les enfants à la pratique pour qu'ils soient davantage personnes parce qu'on en reçoit l'idée m'est venue parce que vous étiez en train de jeter des idées pour le maintien et l'avenir de cette radio qui a formé de très très bons journalistes il faut le dire rassurez-vous si la radio ne fonctionne pas en tout cas on doit pouvoir faire tout possible pour ouvrir les produits de la radio mais en même temps si les gens ne sont pas davantage suffisamment d'accord que Radio Nouvelle continue à fonctionner rassurez-vous on trouvera les moyens de créer Radio Nouvelle hors du campus et ça me dit avant d'y arriver alors nous allons poursuivre ces analyses il y a un quotidien plus précisément le décryptage info qui parle de l'assurance agricole pour protéger les petits exploitants oui les exploitants dans nos pays parfois ont des problèmes des difficultés et c'est très important j'estime véritablement que et ils font beaucoup ils font beaucoup pour que le Bénin puisse au plan agricole quand même nourrir le peuple béninois oui en tout cas jusqu'à le contraire on n'a pas dit qu'il y a famine au Bénin nous produisons si les petits exploitants font beaucoup d'efforts il faut l'avouer ils font beaucoup d'efforts pour nourrir le peuple et d'ailleurs même il y en a qui trouvent encore à vendre hors du territoire même s'il y a des restrictions à la matière aujourd'hui et donc quand on trouve la formule de les appuyer parce qu'en fait c'est à cette époque à cette ère du changement climatique où les peuples se font de plus en plus rare dans certaines régions du Bénin ou parfois c'est les inondations qui détruisent tout ou ont un certain nombre d'aléas climatiques il faut vraiment véritablement continuer commencer par accompagner ces personnes les appuyer et les appuyer c'est quand même donner un ouf de soulagement et participer aussi au développement de ces personnes parce que quand vous avez vous êtes exploitant vous faites des choses et que parfois compte des changements climatiques vous n'avez pas des moyens vous avez des difficultés qu'est-ce qui se passe souvent c'est que vous chutez et ceux qui travaillent avec vous chutent également c'est des équipes qui travaillent avec ces personnes j'estime véritablement qu'aujourd'hui quand le gouvernement prend des décisions non en fait sur la question de l'agriculture le gouvernement a fait beaucoup des défauts quand même il faut avouer que chaque année moi j'ai pu voir des gens qui sont chez moi venus recevoir des matériels agricoles à la TDA7 à Brunic-Clavis qui est escadé à Atlantique j'en ai vu plein qui sont venus prendre des matériels j'ai vu même des gens qui ont reçu le Fonds pour le développement agricole j'ai un cousin qui est quand même l'un des pionniers en termes d'engrais bio qui a reçu de l'appui de l'Etat à travers le Fonds national pour le développement agricole d'ailleurs l'autre qui fait Judas qui est aussi de mon village qui quand même a reçu des soutiens pas de moindre donc dans ces secteurs le gouvernement a fait beaucoup d'efforts même si parfois on est contre les restrictions qui empêchent certains producteurs certains exploitants agricoles vendent leurs produits hors du territoire je ne partage jamais cette division du gouvernement mais toujours il y a un appui qui est donné pour qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire qu'on puisse faire face aux besoins de nos populations mais il faille maintenant continuer commencer par lâcher comme on le dit les baskets à nos producteurs exploitants agricoles pour que dès lors qu'ils produisent qu'on leur donne la possibilité de vendre une partie hors du territoire national pour faire du chiffre parce que eux autres ils sont des capitalistes ils veulent empêcher les autres des capitalistes ça ne marche pas alors nous allons finir par un sujet de société abordé par le quotidien le meilleur c'est le port anarchique des lunettes sans prescription médicale oui les gens portent des verres vous les voyez bon ils sont moi quand je porte j'achète des verres et que je les porte deux jours après vous voyez un obsès sur mes yeux deux jours après je porte des verres deux jours après vous voyez des obsès sur mes yeux du coup je ne prends plus ce risque c'est vrai que là j'ai quelques soucis là je dois aller voir un opte à mot mais je préfère que les gens m'ont proposé la dernière fois chez les gens comme vous appelez les opticiens les verres à porter mais vous êtes malade moi je ne prends pas ce risque donc il vaut mieux pour les gens d'aller consulter mais c'est un phénomène qui existe oui les gens ceux qui sont sans aucune consultation vont chez les vendeurs de lunettes et essaient plusieurs et c'est à travers ce qui ce qui est dommage c'est que les vestes les verres que vous achetez c'est exposé au soleil du matin jusqu'au soir au delà même de ça c'est quand la poussière on essaie on essaie plusieurs verres et celle à travers laquelle on voit le mieux on choisit oui ça ne se fait pas ça ne se fait pas moi je suis allé voir dans un centre d'opticien par exemple je fais une consultation et celui qui m'a pris a fini il m'a dit bon écoutez écoutez j'ai tel produit à vous vendre mais je ne vais pas vous vendre ici parce qu'on va se donner rendez-vous le soir le livre ça vaut un pays j'ai coupé le pont avec lui et je me suis plaint chez ses ressources en même temps pour dire quoi les yeux ne s'amusent pas avec les yeux et les gens ne savent pas très bien qu'il ne faut pas vous perdez les yeux mais attention comme si vous perdiez votre liberté vous vous retrouvez en prison il y a des gens qui ne voient pas mais qui sont assez dynamiques je suis d'accord mais c'est des gens qui ont appris avec le temps à s'adapter mais quand vous avez l'oeil pour voir il faut l'entretenir voilà donc il faut éviter ces trucs là porter des veils à longueur de journée on en trouve on porte on porte et on s'amuse à porter des veils ce qu'on voit partout c'est un risque que les gens prennent il faut leur dire de ne plus faire ça quand vous ne voyez pas bien allez voir un neuf tamon ça fait trois mois que je prévois d'aller voir un neuf tamon parce que je n'avais même plus à lire correctement avant je pourrais lire pratiquement 800 mètres je peux lire même si c'est écrit je peux lire mais là maintenant même à deux mètres j'ai du mal à lire mais je prends du temps à partir et vous me rappelez pour moi inspirer j'ai longtemps porté le verre sur ce plat vous faites bien de me rappeler avec ce sujet qu'après l'émission il faut que je puisse prendre l'instabilité parce que certains auront du plaisir de me voir les yeux fermés mais ça n'arrivera pas merci à vous Roland Tony Hukes pour toutes ces précisions pour ces lectures des sujets des différents sujets abordés par nos quotidiens ce matin